La CDAO a complètement échoué. Le Burkina Faso et le Niger membres de l'Alliance des Etats du Sahel, prouvent une fois de plus leur prise de décision vis-à-vis de la CDAO. Pendant que le taux de corruption reste élevé en Côte d'Ivoire, membres importants de la CDAO, les dirigeants de l'AES par leur bravoure et leur transparence gouvernementale ont réduit de façon significative le taux de corruption dans leurs différents pays. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone AES pour vous parler de cette bonne nouvelle de transparence gouvernementale qui vient de tomber. Les amis, le Burkina Faso et le Niger ont battu la Côte d'Ivoire dans le récent classement de Trace Matrix, une matrix qui évalue les risques de corruption dans 194 pays. A l'exception du Bénin, qui a obtenu une note de 53%, le Burkina Faso et le Niger se distinguent, selon l'organisation comme étant moins touché par la corruption que la Côte d'Ivoire, 148ème, le Togo, 149ème, la Guinée, 153ème, ou encore le Nigeria, 157ème. Ceci prouve que les dirigeants de l'AES travaillent en plein pied dans la transparence pour le bien du peuple. Et c'est une nouvelle très historique. Malgré des contextes sociopolitiques complexes, ces deux pays ont réussi à obtenir des scores globaux de 52 et 59, respectivement. Bien qu'ils aient enregistré des résultats modestes dans le domaine de la surveillance civile, 34 pour Ouagadougou et 45 pour Niamey, leurs performances globales sont portées par leurs résultats dans la transparence gouvernementale et la gestion de la fonction publique, domaine où ils ont obtenu leurs meilleures évaluations. Pour attribuer un score global, compris entre 0 et 100 à chaque juridiction, l'organisation a combiné des notes dans quatre domaines clés. Plus la note est élevée, plus le niveau de risque de corruption l'est également. Ces domaines incluent les interactions entre les entreprises et le gouvernement, l'efficacité de l'application des lois contre la corruption, la transparence du gouvernement et de la fonction publique, ainsi que la capacité de surveillance exercée par la société civile. Cette croissance de lutte contre la corruption dans l'AES montre bel et bien que la CDAO a complètement échoué. Car d'après ces résultats le taux de corruption reste élevé dans la plupart de ses États membres. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur J'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada